La vie et la triste fin de Colin Farrell Colin Farrell est un acteur irlandais, dont la première vague de popularité remonte à la première moitié des années 2000. Tigerland, Minority Report, The Recrui, Alexander, Daredevil, Miami Vice, Vice. En 2008, sa participation au film Laudon in Bruges est notée par le Golden Globe de Martin Pdonagh. Le travail a été chaleureusement accueilli le personnage principal de la deuxième saison de True Detective. Il a joué le rôle de Percival Grave, dans Fantastic Be Standard au fin thème, écrit par l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling. Colin Farrell est né dans la famille du footballeur professionnel Imon Farrell, attaquant du club irlandais Sean Rockrover, et est devenu le quatrième enfant de la famille. L'acteur a un frère, dont le nom est le même que son père, Imon, ainsi que les sœurs Katrina et Claudine. Ce dernier travaille comme assistant personnel du célèbre frère. Colin Farrell voulait devenir acteur à l'âge de 7 ans, après avoir vu le film Alien de Steven Spielberg. L'acteur se souvient encore comment il a sangloté sur la scène finale, lorsque l'extraterrestre quitte son ami Elliot, et retourne au navire. Après cela, lui et son frère ont commencé à fréquenter la Getty Shulov Performingar. En général, dans sa jeunesse, Colin Farrell se distinguait par une disposition plutôt obstinée. La situation s'est aggravée, lorsqu'il a eu 10 ans, et que la famille a déménagé dans la banlieue de Dublin, la ville ennuyeuse, et peu peuplée de Castlenock. Il n'y avait rien à faire ici, alors pendant que les pères de Colin étaient assis à leur bureau, ils titubaient dans les bars avec des amis, et en plus, ils volaient parfois dans les magasins. La seule chose dans laquelle il était bon était le football, pendant un certain temps, le gars a même prévu de suivre les traces de son père et de son oncle, qui, soit dit en passant, ont également joué dans Jean-Roc-Rover. A la veille des examens finaux, Colin, 17 ans, a été expulsé de l'école, malgré des succès exceptionnels dans le football. Il s'est disputé avec un enseignant qui a surpris un adolescent en train de dormir pendant un cours. Après l'incident, le jeune rebelle a tenté en vain de faire partie du groupe de pop irlandais boysone, après quoi lui et ses amis sont partis pour l'Australie pendant un an. De retour à Dublin, Farrell, sur les conseils de son frère, s'essaye à nouveau au théâtre. Il s'est avéré que les années n'ont pas pu effacer son talent. En 1996, Colin a fait ses débuts à l'écran dans le drame, La disparition de Finbar, mais Farrell a obtenu un rôle, si insignifiant que son nom n'est même pas entré dans le générique. Un an plus tard, il a joué dans le court-métrage Crude Wall, et, en 1998, il a obtenu un petit rôle dans la série télévisée Balitis Angel, qui racontait la vie d'un prêtre. Bientôt, Colin a commencé à gagner sa vie en jouant dans des publicités. De plus, le jeune homme a acquis de l'expérience au théâtre. Colin est apparu plusieurs fois sur la scène du théâtre londonien Don Marois-Rouz. Dans l'une des performances, il a joué l'adolescent autiste Richard. Ce rôle a aidé Colin à connaître Kevin Spassé. Ce dernier a aimé la performance du jeune Farrell, et il a approuvé l'acteur pour un second rôle dans son film « Common criminal ». L'arrivée du nouveau millénaire a été marquée par la première apparition notable de Colin à l'écran. Il a auditionné pour le film anti-guerre Tigerland de Joël Chumacher. Il s'agit d'un camp d'entraînement en Louisiane, où les recrues subissent un entraînement militaire brutal avant de s'envoler pour le Vietnam. Farrell a joué le soldat Roland, un rebelle et pacifiste, qui a décidé d'éviter à tout prix d'atterrir à l'épicentre des hostilités. Le rôle de Farrell a été très apprécié par les cercles des critiques de cinéma de Boston et de Londres, meilleur acteur et meilleur début. Deux ans plus tard, Farrell collabore à nouveau avec Chumacher, le film Von Booth. Cette fois, il a eu la chance de jouer le rôle de l'improsario trompeur Stu, poussé dans un piège mortel pour ses péchés. Au tout début des années 2000, plusieurs œuvres marquantes attendaient l'acteur. Le gangster geste James dans le western Américain Heureux, le lieutenant Tommy Hart dans le drame militaire Arroir, où Colin partageait la scène avec Bruce Willis, qui jouait le rôle d'un colonel. Capturé par les nazis, ainsi qu'un brillant étudiant programmeur James Cléton du trier d'espionnage The Recruit avec Al Pacino. Soit dit en passant, au début du film, on a montré au public de vraies photos d'enfance de Colin Farrell et de son père tiré des archives familiales de l'acteur. De plus, en 2002, il apparaît dans le trier Minority Report de Steven Spielberg. Cette bande est devenue le principal événement cinématographique de l'année, a récolté 358 millions de dollars au box-office mondial. Cela a été suivi d'une adaptation cinématographique de la bande dessinée d'Arodville, avec Jennifer Garnet et Ben Affleck. Dans cette bande, Farrell a obtenu le rôle d'un psychopathe nommé Bullseille, l'antagoniste du super-héros d'Arodville. Un jeu charismatique et une apparence brillante, en 2003, le magazine Pop a même inclus Farrell, dans le classement des 50 personnes les plus sexys de la planète, ont apporté à son méchant l'amour des fans de l'univers Marvel. En 2004, l'acteur est apparu dans la super-production hollywoodienne à gros budget Alexander Stone d'Oliver Stone. Mais, malgré l'ampleur de la photo et le nombre de célébrités impliquées, dont Angelina Jolie, Olympia, Valtilmé, Philippe, Jarre, D. Leto, Eva Estion, et Anthony Hopkins, Ptolémée, la photo a à peine récupéré les 155 millions de dollars dépensés pour la production. De plus, le réalisateur a été accusé de déformer l'image d'Alexandre Legrand, dans le film, il a été présenté comme bisexuel, et Colin Farrell lui-même a été nominé pour l'antiprix Golden Raspberry. En 2005, Colin a joué dans le film d'action Miami Vice. Département des mœurs, une sorte de remarque de la série des années 80. Lui, avec Jamie Foxx, a dû infiltrer le réseau mafieux, et bloquer un important canal de trafic de drogue. En 2007, l'acteur a joué dans le drame de Woody Allen Cassandra Drand de Woody Allen, l'histoire de deux frères, mauvais, un fêtard et un fêtard, que Farrell a joué, se souvenant de ses années d'école, et bon, presque un saint, éwant gregoire. Le travail d'acteur de Colin Farrell, dans le film d'auteur Laudon in Bruges, sorti la même année, a reçu le Golden Globe. Il a joué le rôle d'un tueur à gage jeune et inexpérimenté, et a donc commis une erreur impardonnable, qui est traquée par un collègue plus professionnel. Après ce travail, l'acteur semblait s'être effondré lui-même. Durant cette période, nombre d'œuvres peu mémorables apparaissent dans sa filmographie, Insupportable Boss, Michulia, Savémer. Bank, Nigoffir, en 2012, il joue dans le remake de Total Recal en 1990 avec Arnold Schwarzenegger. Le film a été accueilli avec fraîcheur, la comparaison avec l'original n'a pas fonctionné en faveur du remake, mais a tout de même rendu Farrell à son ancienne popularité. Immédiatement vu la lumière du jour de la comédie policière noircevant Psychopathe, et du film d'action Oneless, bien sûr, avec Farrell dans le rôle-titre. Et bientôt, l'acteur a obtenu un rôle dans la deuxième saison de la série Culte True Detective, ce qui a permis à Farrell de rappeler qu'il est un acteur dramatique incroyable, et pas seulement un autre beau bel homme d'Hollywood. Son détective Rével Corot est un pot de vin, et un homme sans foi ni loi, qui coopère avec la mafia, et n'hésite pas à utiliser la force physique, pour obtenir ce qu'il veut. Hélas, la deuxième saison a été, selon les critiques, plus faible que la première, avec Matthew Connoguet et Woody Arelson, mais a tout de même reçu des critiques favorables en général. La participation de l'acteur au film Absurde Lobster est devenue curieuse. L'action s'est déroulée dans la ville, plus précisément à l'hôtel, les habitants doivent trouver leur amour dans 45 jours, sinon ils se transforment en animaux. Lobster sans exagération a fait sensation au Festival de Cannes en 2015, remportant trois nominations sur quatre, prix du jury, Kyr Palme et Dos Palme. Mais la victoire dans la nomination principale, Palme d'or, de The Lobster a été remportée par le drame français d'Ipan sur l'assimilation des réfugiés sri-lankais dans les bidonvilles de Paris. En 2016, le premier d'au moins cinq volets d'une nouvelle, série de films basé sur l'univers Harry Potter a vu le jour. Le bloc busté fantastique B-Standard Toff un thème a donné à Colin Farrell le rôle de Percival Grave, un aurore et un éminent fonctionnaire de l'équivalent américain du ministère de la magie. Le rôle principal du zoologiste magique Ney a été joué par le britannique Eddie Redman. En 2018, l'acteur est apparu dans le trié Widow, en tant que politicien malhonnête Tom Huligan, a travaillé sur le doublage de la série The Legend of Cimbria, et, avec Danzel Washington, a travaillé sur le trié juridique roman Israel-esque. Contrairement à l'image d'idole macho cultivée dans les tabloïs, Colin Farrell ne se précipit pas de jupe en jupe, même s'il ne peut pas non plus être qualifié de père de famille exemplaire. Peu de temps après son premier succès d'Antigerland, il épousa l'actrice en herbe Amelia Warne, qui n'avait pas encore fêté ses vingt ans. Moins d'un an plus tard, ils ont divorcé, et en septembre 2002, Colin Farrell est devenu père pour la première fois, mais la mère de son premier enfant, son fils James, n'était pas Amelia, mais le mannequin canadien Tim Bordenay. Peu de temps après sa naissance, le garçon a développé de graves problèmes de santé, une anomalie génétique, scientifiquement appelée syndrome d'Angélment. C'est peut-être le retard mental du bébé qui a été la principale raison du divorce imminent de Colin et Tim. Fin 2005, l'acteur souhaite se rendre dans une clinique de rééducation pour se débarrasser de sa dépendance à la drogue. Selon la version officielle, Colin Farrell est devenu accro en raison de l'énorme quantité d'analgésiques qu'il a pris à cause des maux de dos qu'il hante. En 2008, sur le tournage du Mélodramondine, Farrell rencontre l'actrice polonaise Alicia Bakleda, qui lui donne son deuxième fils, Henri Tadeusz Farrell. Hélas, cette relation fut de courte durée. Le nom de la petite amie actuelle de Colin Farrell est inconnu, en mai 2016, les paparazzi ont attrapé l'acteur lors d'un baiser avec une personne qui n'avait apparemment rien à voir avec le monde du spectacle, puisque même les fans les plus dévoués de l'acteur n'ont pas pu identifier son. En 2019, Farrell est apparu dans le touchant film d'un beau réalisé par Tim Burton. Aussi, l'acteur a pu être vu dans le film Gentleman de Guy Ritchie. Le casting de cette photo a déjà à moitié réussi son succès au box-office, les partenaires de Colin sur le plateau étaient Matthew McConaughey, Charlie Hunnam et Hugh Grant. Point, dans le même temps, Farrell travaillait sur le film Artemis Foll, que le public a déjà vu en 2020. L'image fantastique n'a pas reçu de notes enthousiastes des téléspectateurs et des critiques, et est passée inaperçue au box-office. En 2021, Farrell devrait apparaître dans le rôle-titre de la mini-série britannique Northern Water, et des films After Youn, Génération Voyager. La première mondiale de The Batman, avec Colin et Robert Pattinson, est également prévue pour 2022. Le film devait initialement sortir en 2021, mais le tournage a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Écrivez votre opinion sur le procès de cette personne dans les commentaires, et notez également toute histoire de vie que vous aimeriez connaître. Je serai reconnaissant pour le like et l'abonnement.